bonjour les frères et soeurs bienvenue sur union ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations ce que nous allons entendre ici va vraiment vous surprendre écoutez ça depuis que le mondial mystique a pris son argent plus rien ne va qu'est ce que c'est cette histoire racontée pas une jeune femme ici écoutons voilà donc je disais que je suis du congo brazzaville précisément à point noir dans la capitale économique et j'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui et j'espère que je serai beaucoup plus lucide en tout cas parce que ça et ça date quand même depuis 2004 2000 2014 2012-2014 voilà qu'est ce qui s'est passé en 2014 nous nous étions en pleine pause au service on est en train de manger c'est notre collègue qui va arriver et comme on avait deux heures trente de pause donc quand il arrive il nous raconte il dit ah vraiment j'ai eu un vécu vraiment traumatisant et ça m'a vraiment choqué on lui dit mais qu'est ce qui se passe et il nous raconte en fait lui comme il était sorti avant tout le monde donc en rentrant aussi de qu'on appelle de sa pause il a dit bon écoute je veux je vais rapidement au bureau et puis colmater quelque chose qui n'avait pas fini et voilà il tombe sur une histoire du genre c'est une dame en fait qui raconte l'histoire de ce qui s'était passé dans sa vie en fait qu'est ce qui s'est passé un jour cette dame là en plein ville elle est en train de marcher dans ses dans ses courses et tout c'était une femme qui était qui avait une situation financière stable qui avait une situation maritale stable qui avait une situation comme on dit de nos jours elle avait vraiment réussi plus ou moins sa vie par rapport à son niveau ou son train de vie dans ce jour là en passant par cette route là elle va croiser un handicapé donc l'handicapé du genre vous voyez le genre d'handicapé qui n'a que des appuis les mains mais les deux pieds ne peuvent rien faire donc du coup quand en bougeant les mains il bouge aussi le bas ça veut dire que il n'a qu'accès à ses mains qui sont solides pour pouvoir bouger donc c'est ce genre d'handicapé là donc il vient elle tombe sur ce monsieur et mais le monsieur faisait la manche et qu'est ce qu'elle fait et il regarde dans son porte-monnaie avec son coeur d'amour qu'elle avait là nous c'est sûr que l'apparence du monsieur l'avait touché ou bien il était sensible elle ouvre son porte-monnaie pour pouvoir donner quelque chose à ce monsieur elle se rend compte que elle n'avait rien d'autre que des pièces et le la plus grosse pièce dans son porte-monnaie c'était comment l'appelle c'était une pièce de 500 et elle va prendre ses 500 elle va dire vraiment je n'ai pas grand chose dans mon porte-monnaie et donne les 500 à comment on appelle à ce monsieur là et elle part et donc les rendez vous qui venaient après cette rencontre avec le monsieur et il ya eu comme on dit des problèmes en fait donc on dit un renouvellement des échecs ça dit qu'elle a commencé à avoir des problèmes dans son ménage au boulot ce n'était pas possible dans les contrats qu'elle avait à l'extérieur par rapport à son pour son business tout n'allait plus en fait elle avait perdu presque la majorité de ce qu'elle avait acquis par sa sueur donc tout ne marchait pas du tout comme nous le connaissons tous en afrique on a toujours un ou deux personnes qui constatent et qui posent des questions directement pour avoir un retour et pouvoir nous aider et finalement c'est son ami qui va tendre un peu plus ou moins l'oreille à son problème et vas-y mais ça ne va pas qu'est ce qui ne va pas et donc elle est en train de se plaindre et il devait maintenant la banque elle avait beaucoup de prêts la dame dit non c'est pas normal il faut qu'on aille vérifier et et c'est ce qui avait été fait donc ils vont pour vérifier et ils tombent finalement c'est sûr qu'elle avait fait beaucoup de maisons pour savoir plus ou moins c'était quoi le problème et elle tombe sur ce monsieur là et c'est le monsieur qui lui dit écoute et tu avais donné de l'argent à quelqu'un et dit mais j'ai donc de l'argent beaucoup de personnes dit non tu avais donné un jour souviens toi un jour tu n'avais rien dans ton sac dans ton porte-monnaie tu avais donné une pièce de 500 à une pièce à quelqu'un elle se souvient dit oui 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 effectivement j'avais donné quelqu'un de une pièce de monnaie vers l'hôpital assissé pour ceux qui nous écoutent qui sont de points noirs et c'est qu'ils se souviennent aussi de cette histoire parce que ça lui vraiment fait du tout beaucoup de bruit ici il dit oui 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 il dit non écoutez les pièces de la pièce que vous avez donné à ce dernier il n'avait jamais utilisé la pièce oh mais comment ça il n'avait jamais utilisé la pièce il faut récupérer cette pièce là sinon vous n'allez plus rien à voir de votre vie elle dit d'accord et qu'est ce qu'elle fait elle va maintenant pour patrouiller le 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 l'handicapé donc comme on dit toujours que le neuvième jour c'est pour le volant mais le 10e 10e jour c'est pour le propriétaire effectivement la dame dans la ville elle est en train de chercher avec des amis ses frères et tout pour chercher l'handicapé il vient trouver finalement l'handicapé vers cet hôpital qui est l'hôpital assissé mais il avait plus ou moins il s'est déplacé en allant vers comme on dit vers la clinique que nous avons une clinique on appelle la clinique gainant ici donc il se retrouve juste là au coin on vient lui dire monsieur remet les cinq cents on a commencé à taper taper jusqu'à ce que comme chez nous la police est toujours là circuler et voilà l'intervention est là on dit mais ils expliquent et d'où mon collègue sortait aussi par là parce qu'il avait rendez vous avec un client il vient tomber dessus sur cette histoire et on a commencé à frapper le monsieur il au début il niait mais tellement qu'on a commencé à le taper il dit attendez attendez je veux de je vais lui remettre ses 500 je vais lui remettre ses 500 et elle fait rentrer la main dans son anus donc excusez-moi du terme mais j'étais choquée quand j'ai entendu ça de moi de la bouche de mon collègue il a pris les cinq cents il a sorti les cinq cents les cinq cents étaient devenus noir la pièce est devenu noir donc voilà plus ou moins l'histoire et je suis vraiment comme on dit rester abasourdi non c'est pour dire de c'est bien de faire le bien mais il faut réfléchir bien avant il faudrait que ton intuition te demande de le faire si tu trouves que ton est suite dans si on refuse ne le fait pas ne le faites pas du tout parce qu'on ne sait pas à qui on donne on tend la même fait ce que je veux dire donc je souhaite une très bonne écoute et puis bonsoir vous avez entendu ça vous avez entendu ça et comment l'être mais petit est si méchant si mauvais comment peut-il faire des choses pareilles sérieux c'est qu'on une pièce de 500 une pièce de 500 c'est ce qui se trouve là bas là bas là bas là bas là bas c'est 5 tombeaux c'est 5 tombeaux pour manger gare bas matin bonheur là et seigneur non compliqué tout ce qu'elle peut vous dire pour acheter c'est que vous devez savoir que dans chaque domaine d'activité se trouve des représentants du diable c'est à dire que parmi aussi les mondiaux se trouve aussi des représentants du diable et ils sont là et déguisants mondiaux pour pouvoir compliquer la vie des gens et même brouiller le système des mondiaux tous les mondiaux ne sont pas forcément comme ça mais ces gens là il faut les détecter avec les yeux spirituels il faut détecter qui sont les mauvais c'est terrible ce monde c'est vraiment grave le dehors est devenu noir mais plus noir que noir faites attention nous n'écoutons qu'une autre histoire une histoire cotée par un homme c'est parti alors je me souviens je vivais à bonaberry à l'époque bon à cause du métier à cause de mon petit job que je faisais parce que j'ai un coup de répétition au quartier et à coup de mon de mon de mon de mes répétitions et de mes nombreux enfants il y avait un monsieur qui avait ouvert un établissement à pk 21 et il est devenu donc m'a dit me proposer le poste de vacater à voir que je vienne m'installer là bas et essayer de prendre mon envol une proposition de le contrat que j'ai n'ai pas refusé j'ai suivi le monsieur et je suis déjà arrivé à pk 21 une zone d'abord que je ne maîtrisais pas qui était très régulière la ville en plus qui était en majorité pas seulement en majorité qui était composé à 90% des autochtones c'est à dire les bassards venant de là bas quelques rages je crois que dans ma posture de 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 dans ma poste dans mon dans mon dans mon identité de débat de bamoun je crois que j'étais l'un des celles qui est qui qui vivait dans cette dans cette paix dans ce quartier là alors je continue donc ainsi je fais la connaissance de plusieurs jeunes là bas et m'appréciait beaucoup parce que à l'époque j'étais vraiment jeune pour être un enseignant donc il m'appréciait beaucoup il appréciait le courage et l'abnégation que j'avais et la détermination que j'avais à poursuivre dans ce dans ce corps de métier alors un soir donc on fait après cinq mois déjà passé dans le quartier et les jeunes aimait toujours un peu me mettre en garde quoi chaque fois qu'ils parlaient quand on parlait d'un sujet si on commence à parler d'argent quand j'ai essayé d'apprécier un peu le développement de l'un ou de l'autre du quartier on médifiait toujours un peu en me faisant savoir qu'il faudrait que je sache où je suis et que certaines choses ne se disent pas et certaines choses même ne se voient pas surtout dans ce quartier si parce que tout le monde est protégé moi je ne comprenais pas trop la signification de ça alors jusqu'au jour où les ma petite amie de l'époque qui était du quartier avec ses deux frères ont décidé de sortir donc hors du quartier on va en ville comme on dit comme permettez moi l'expression comme on dit souvent quand le quartier qui l'on est sorti on allait en ville on est arrivé on s'est amusé bien même on a profité des amis à nous qui avait organisé à l'époque ce qu'on appelle une petite partie on est donc parti entre nous les jeunes là on s'est amusé on rentrait donc il était j'ai très bon j'ai très bonne mémoire il était presque une heure du matin quand le bain et le bain ce qui ne nous laisse à l'entrée du quartier il dit et dit qu'il ne peut pas il peut pas aller plus loin à cause d'un problème d'éclairage donc si une petite distance à l'entrée du quartier il n'y avait pas l'éclairage mais un peu plus de vent il y avait les lampadaires qu'on mettait souvent on mettait en route là et comme je vous rappelle fille ou des personnes qui connaissent pk 21 c'est c'est traverser par une nationale tu vois qui mène dans les qui mène dans les villas comme aider à aider à la voir donc c'est donc ça que donc il y avait dans les lampadaires qui éclairaient sur la grande portion on finit on entre et descendre tout joyeux on entre et descendre pour pour prendre le virage qui menait dans la cité où je louais et où cela aussi habitait dès qu'on arrive à un niveau en pleine route on traverse l'endroit où il y avait de l'obscurité j'aperçois venir au loin une grande mère qui marche après donc qui marchait très lentement vraiment ce n'est pas que elle marchait très lentement et en plein milieu de la route imaginez-vous il est presque deux heures du matin 1h30 vous êtes en tête de rentrer vous les jeunes une grande mère tout de noir vêtue avec un fouloir donc elle est tellement vieille cette grande mère elle était tellement vieille parce qu'elle était vraiment vieille c'est qu'il pourrait on pourrait dire ce qui pourrait justifier la lenteur avec laquelle elle avançait parce qu'elle était vraiment vieille presque courbée mais la question est que en plein milieu du national elle sortait d'où à cette heure moi donc je ne suis pas autour des lieux donc en termes de en termes de protection etc et des mythes et des histoires qui se racontent là bas des légendes qui circulent là bas je n'étais pas trop au courant donc je prends donc je prends panique je prends peur j'appelle les autres derrière moi pour savoir s'ils ont aperçu comme moi la dame qui est la mère qui est en train de venir au loin là-bas directement quand je les fais signes ils se tournent ils se placent tous devant moi donc ils font comme une aire de protection comme une barrière de protection devant moi mais disant que je ne regarde plus dans la direction là que je ne regarde plus c'est donc c'était pas ils me flattaient pas ça c'était des ordres qui m'intimaient que les regards depuis là bas les regards depuis là bas je me suis j'ai bien baissé la face je regardais je regardais directement vers le caniveau qui était juste à côté de la route mais eux maintenant à eux maintenant de prendre le relais en commençant à dire à leur patois ils parlent à leur patois en lui demandant qu'elle veut quoi oh elle veut quoi ils n'aiment pas voir une nouvelle personne arrivée au quartier ils sont elle apparaît déjà pour venir puisque j'étais devant quand on venait donc elle apparaît déjà maintenant pour venir que ça ne va pas marcher comme ça je suis venu pour l'éducation des enfants de là bas je suis venu pour l'éducation etc etc je vous dis comme par comme par magie comme ça dès que les gars me disent maintenant que la marche on maintenant vite ils quittent devant moi je n'aperçois plus la merde j'étais 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 c'est pas j'avais toute la chair de poule toute la panique j'ai transmis je venais je venais d'assister à un truc que non jamais de ma vie je ne croyais que non j'avais tout cru au mythe et où les gens mais je n'avais jamais cru que je devais pour vous devait vivre une histoire comme ça en face donc vraiment j'avais peur je cours j'arrive parce que à cette époque là je louais on m'avait mon chef qui était mon recruteur directeur de l'établissement avait loué pour moi une chambre un salon dans une mini cité je j'arrive directement à la maison j'étais peur je tremble et chez moi il n'y avait pas encore les éclairages j'étais pas encore dans toutes les pièces dont j'avais eu son ampoule au salon au moment là tout me semblait obscur mes yeux tournaient j'étais 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 donc je tremblais j'avais j'avais la sueur qui dégradait sur moi pourtant je savais j'avais j'avais tellement froid je me couche j'ai dit que l'image de cette femme là je ne savais pas que ce jour là comme j'ai aperçu seulement cette femme là elle devait me gâcher trois années trois années de ma vie seulement cette soirée là parce que je suis vu je suis arrivé dans ce quartier sans protection et on a constaté que j'étais comme un livre parce que moi je n'étais pas quelqu'un qui croyaient trop à faire choses de superficie de la magie ou des protections etc non mais trois années de ma vie quand j'arrive depuis le jour j'entre à la maison comme ça le lendemain j'attrape une maladie j'attrape un palud deux jours trois jours quatre jours ça ne va pas en fait que c'est compliqué on contacte mes parents ils viennent on me délocalisent eux-mêmes pour me ramener chez les parents à la maison dès que j'entre dans la maison des parents c'est là où la parole s'arrête je ne peux plus pas aller je suis couché là je n'ai aucune force dans la nuit tout le monde est là en train de regarder la télévision ça non mais moi je vois la dame qui est placée juste devant la porte à l'entrée elle me regarde au moment où je commence à taper je transpire on s'est dit peut-être que non c'est ma maladie qui est en train d'emmener trop trop fort sur moi on prend la ferviette en main sur moi en main mais je suis plutôt en train de leur dire que là voilà qui monte les escaliers pour aller pour aller à l'étage supérieur pour faire quoi bon j'ai fait trois ans de maladie on a on a essayé de soigner normalement comme il fallait jusqu'au jour où on fait remis mais mon père même comme il est de connaître comme moi puisque c'est lui qui m'a donné cette éducation là de ne pas croire toujours mais donc les marabouts font quoi 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 la médecine et la science c'est toujours la meilleure formule quand il a décidé en fait un moment là quand il voyait qu'il me perdait déjà de se remettre vers la tradition c'est là qu'on m'a ouvert la bouche et j'ai pu tout expliquer on m'a donc blindé tout ça tout cela tout ça on a fait tout donc vraiment pour dire que ça existe ça existe vraiment vraiment donc faites très attention quand vous arrivez dans un nouveau quartier mais ne soyez pas trop curieux et vraiment renseignez vous renseignez vous vraiment parce que la magie ça existe vous avez entendu ça quand vous arrivez dans un nouveau quartier ah vraiment soyez prudent mais avant d'y arriver avant d'arriver dans un nouveau quartier il faut d'abord prier que je vous montre ce quartier là qui est ce qu'est ce qui se passe dans ce quartier voilà le démon qui domine là-bas parce qu'il fait vraiment le démon qui est là-bas regardez pas ici regardez pas ici regardez pas ici vous voyez c'est du dieu qui est là là oui c'est un démon regardez comme ses yeux sont bien ouverts ça veut dire qu'il est méchant il est sans pitié il est pas là pour rigoler les gens mais oui et il est là il vous attend dans ce nouveau quartier et quand vous arrivez la première chose qu'il va faire c'est de venir vous défier il veut juste savoir quel est le niveau de votre puissance c'est comme ça ça se passe ces gens là ils aiment bien tester les esprits c'est pourquoi il vous dit approchez-vous à dieu soyez sincère en dieu ne rigolez pas avec le nom de jésus et elle a candidé tous les jeux de voies du vide écoutons encore notre femme que des choses à nous raconter tout d'abord moi je suis au gabon et je suis une ici et chez nous il y a ce qu'on appelle la cithare la cithare pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu bon je veux dire une arpe une arpe sacrée et un jour on est assis à la maison parce qu'on venait terminer une fille et on est assis à la maison tranquille on voit un monsieur qui crie il est en train de crier aidez moi aidez moi aidez moi s'il vous plaît j'ai besoin d'aide on sort pour voir qu'est ce qui se passe avec le monsieur on constate que le monsieur a la cithare en main en fait c'était notre cithare la cithare du temple qui l'avait en main maintenant il est en train de transpirer il était fatigué le monsieur avait même déjà pissé sur lui on pose la question à ma mère la cithare spirituelle elle voulait aller prendre la cithare elle n'a pas réussi à prendre le monsieur avait ça en main il était complètement fatigué je vous assure c'est là d'où on décide d'aller au temple afin que le monsieur puisse expliquer qu'est ce qui se passe il a la cithare en main et pourtant la cithare normalement elle a sa chambre et on appelle ça fait une chambre sacrée là bas on n'entre pas n'importe comment pour rentrer là bas tu dois être pur si tu es ça tu n'entres pas le monsieur avait sa main on a décidé d'aller au temple afin qu'il puisse nous expliquer parce que tout le monde est tourné mais comment ça se fait que toi tu as la cithare en main qu'est ce qui s'est passé c'est là lui nous raconte qu'il est normalement il est venu pour voler à la maison ce monsieur là c'est un voleur il est venu voler à la maison mais comme il avait il n'a pas pu entrer parce que j'avais tellement de monde il ne pourrait pas rentrer donc il est rentré dans la maison de la cithare il avait une petite chambre une belle belle chambre je vous assure il est rentré il a vu qu'il y avait les habits des esprits et autres il n'a pas touché il voulait prendre les habits des esprits parce que c'est assez cher en fait il a commencé à prendre les habits des esprits après lorsqu'il regarde il voit que la cithare est là et il se dit que non moi je vais aller revendre ça parce que c'est que ça coûte cher ça coûte cher ici au gabon ça coûte vraiment cher c'est comme ça qu'il prend la cithare il descend avec en cachette et cache la cithare il va avec ça à la maison il était tellement fatigué il raconte lorsqu'il a soulevé la cithare pour emmener chez lui elle ne pesait pas elle n'avait aucun poids arrivé dans sa maison il était tellement fatigué il a décidé de dormir lorsqu'il dort il entend une voix qui dit mais qu'est ce que je fais ici qu'est ce que je fais ici pourquoi tu m'as amené ici ramène moi chez moi le monsieur ne comprend absolument rien parce qu'il se dit que bon peut-être c'est un rêve il ne comprenait absolument rien il se réveille il entend encore ramène moi chez moi sinon je vais me mettre en colère le monsieur ne comprend rien il dit mais attends qu'est ce que je suis allé soulever il entend encore la voix qui dit que ramène moi chez moi c'est là il avance envers la cithare il écoute encore et dit encore c'est moi qui te parle ramène moi chez moi il pisse dans les habits comment ça parce que la cithare d'abord elle elle est vraiment 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 gentille je vous assure pour ceux qui sont initiés ils savent elle est très 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 gentille de la même manière qu'elle est gentille c'est de cette même manière aussi qu'elle est méchante alors monsieur décide de prendre la cithare et de ramener à la maison dès qu'il soulève la cithare je vous assure que elle pesait jusqu'à monsieur dit que non depuis que je n'ai jamais soulevé quelque chose d'aussi lourd en même temps qu'il a soulevé pour emmener autant elle est en train de le taper elle tapait jusqu'à et pourtant il ne restait pas loin mais il a vu le chemin là comme s'il ne devait jamais arriver il était en train d'être tapé correctement il pleurait tout le monde regardait mais tchakwa tchakwa mais sauf que les plus grands ils savaient déjà ce qui est en train de se passer ils ont suivi l'autre monsieur jusqu'à jusqu'au temple dès qu'on regarde on demande nathan c'est quoi le problème ma mère c'est qu'elle veut prendre la cithare elle refuse pas du tout allons-y au temple arrive maintenant tente la star demande que non comme il a vu le volet il m'a emmené il était impur il m'a touché ça ne se fait pas donc nous c'est d'ailleurs maintenant organiser une veillée afin de pouvoir calmer l'esprit il a organisé la veille et il n'est pas sorti du temps je vous assure on a fait ce qu'il ya on a dû faire autre on a déposé la cithare tranquille mais le busier n'est pas sorti du temps il est resté je vous assure que jusqu'à présent ce monsieur la continue voit il dit que plus jamais plus jamais je ne veux plus toucher quelque chose de sacré parce que nous tous on était étonnés moins deux fois la cithare deux fois je suis impure même j'entre dans sa maison comme ça mais je ne comprenais rien j'entrais et tout savait que c'était interdit mais depuis que le monsieur a expliqué son histoire je vous assure que dès que c'est que je suis impure je ne suis pas trop je ne mets jamais les pieds là dans sa maison jamais la morale de l'histoire c'est pour vous dire quoi nous sommes tous africains et nous avons des traditions et on ne doit pas négliger nos traditions en fait tout ce qui est sacré conduit au monde de ne pas toucher il ne vaut c'est pas la peine de faire la tête dure et aller dire que non je vais toucher ce n'est pas bon en tout cas voici ma petite histoire que je voulais vous raconter dites moi ce que vous en pensez nous écoutons quoi nous le sommes qu'il y a des choses à nous dire c'est parti aujourd'hui je vais raconter celle qui m'est arrivé lorsque j'étais étudiante alors donc lorsque je j'ai eu le bac j'ai quitté mon pays je suis de l'afrique centrale et je suis venue au sénégal j'ai passé une année au sénégal je m'étais tissée de liens d'amitié avec pas mal de filles j'ai décuité le sénégal pour aller poursuivre les études au maroc à casal banca j'y ai passé trois ans et après il fallait il y avait lieu de revenir sur dakar pour faire la dernière année voilà je suis revenue sur dakar mais en revenant sur dakar j'ai re contacté j'avais contacté une de mes connaissances une amie à moi pour venir séjourner chez elle et après le temps de m'organiser vous voyez un peu comment ça se passe avec les étudiants lorsqu'on est à l'étranger on est hébergé une deux trois semaines un mois le temps de retrouver un peu les repères et puis de se mettre un peu à son compte voilà ma fille c'est une bonne amie elle n'avait pas de problème m'a dit de venir il n'y a pas de problème que je peux venir d'installer chez moi de toute façon c'est une chambre que je paye la fin du mois mais je vis plus là bas parce que je me suis installé avec mon petit ami mais j'ai quelques effets là bas ça m'a pas intrigué ça m'a pas paré bizarre je débarque en plein dakar j'arrive à la maison prévu voilà vers deux heures trois heures du matin j'ouvre le portail sauf que au maroc mon téléphone était tombé en panne heureusement pour moi parce que j'avais cette habitude là de mettre déjà les numéros de téléphone dans un bloc note donc son numéro était sur un bloc note dans le bloc note et je me suis dit bon trois ans il ya beaucoup de choses qui se sont passées je connaissais les anciennes occupants des lieux est ce que ce sont toujours les mêmes personnes est ce que ces personnes n'ont pas changé de chambre est ce que ces personnes n'ont pas arrêté changer de pays ou autre mais il se faisait très tard c'est pas une heure adéquate appropriée pour déranger les gens mais j'ai pris mon courage à deux mains j'ai longé le petit hall d'entrée qui était très intéressant j'ai stocké mes bagages j'ai pris les marches d'escalier je m'étais dit dans ma tête la première porte qui va me tomber sur le seul sous le nez ou là où mon esprit va me guider là où je me sentir en connexion et puis je vais foncier à cette porte là je monte les marches d'escalier premier étage je fais face à une fenêtre et je vois dans la fenêtre dans la chambre une lumière tamisée donc je précise que l'immeuble est construit il ya que des chambres c'est un monsieur de l'afrique centrale aussi un congolais qui a construit cet immeuble et des personnes qui habitent qui y habitent sont pour la plupart des étudiants mais après je m'étais dit la personne la porte je vais sonner à cette porte là la fenêtre elle fait face et puis il ya de la lumière apparemment la personne ne dort pas vous connaissez aussi les étudiants lorsqu'on est en cours du soir on peut se permettre de veiller dormir la journée avant d'aller à l'école et tout j'ai frappé à la porte j'ai toqué à la porte peut-être quatre fois trois fois voilà j'ai entendu une voix qui me disait derrière c'est qui une voix imposante quand même j'ai fait la petite voix oui excusez moi je voudrais me renseigner je suis une amie à tel et donc je viens du voyage je suis avec mes effets je cherche un téléphone pour la contacter de manière à ce qu'elle puisse venir m'offrir la porte et tout le regard est venu il m'a ouvert la porte il m'a donné une chaise pour que je puisse m'asseoir voilà et c'est là que bon on a noué d'amitié un peu des présentations il m'a donné le téléphone j'ai appelé la fille qui est venue qui m'a logé dans sa chambre la chambre était toute poussiéreuse comme une chambre abandonnée j'ai fait ma prière vite fait j'ai dormi le matin j'ai fait le ménage après avoir fait le ménage la nuit déjà le garçon est venu me rendre visite après ses cours voilà il allait au cours du soir il est venu me rendre visite on a discuté un peu on a sympathisé j'ai bien vu qu'il a commencé à s'intéresser à moi moi j'avais personne aussi à l'époque pourquoi pas et donc pour ce qui concerne la chambre peut-être deux ou trois jours après moi je suis une croyante je fais mes prières le soir avant de dormir après deux trois jours un jour je dormais j'ai créé je m'étais couchée face à la porte et puis j'ai senti comme des fraissons dans mon dos je m'étais retourné pour montrer le fer d'eau le dos était face à la porte cette fois ci je ne regardais plus la porte de face mais de dos et comme dans un rêve je vois quelqu'un derrière la porte la personne elle a la clé de la chambre elle est en train d'ouvrir la porte elle entre un homme vêtue de noir de la tête aux pieds qui fait le tour du propriétaire et derrière le premier jour il s'en va je m'en réveille je dis c'est quoi ce rêve que j'ai fait aujourd'hui une personne qui rentre comme ça et qui ressort comme ça c'est bizarre quand même et après je me suis dit mais tiens c'est un rêve avec la fatigue du voyage et tout ça le stress et tout ça peut-être le deuxième jour qui a suivi la personne est revenue elle est rentrée elle encore fait le tour du propriétaire comme quelqu'un qui cherche quelque chose dans la maison et elle est repartie un autre jour il est revenu toujours vécu de noir on voit pas les yeux il parle il a commencé à parler en me disant mais toi tu fais quoi dans cette maison qu'est ce que tu fais ici toi tu sais que dans cette maison il n'y a pas d'issue il n'y a pas de sortie dans cette maison on est comme condamné moi je viens je viens je vais te dire qu'ici tu n'as pas de t'as pas de place moi je te le dis déjà il faut partir il faut partir parce que toi tu n'as pas de place dans cette maison il a fini de parler j'étais toutes les fois qu'il rentrait dans la maison j'étais comme condamné j'étais comme immobilisé j'étais comme lié je sentais mais des frissons de la tête jusqu'à de la pointe de la pointe de cheveux jusqu'aux petits orteils j'avais j'avais des frissons j'ai décidé d'en parler à ce garçon qui me courtisait je lui dis écoute dans ma chambre il se passe quelque chose ça s'est répété à trois reprises mais la troisième fois le monsieur a parlé alors lui pendant ce temps il avait aussi reçu un de ses cousins dans sa chambre il m'a dit voilà ce qu'on va faire aujourd'hui on va les prendre un verre et puis mon cousin va venir dormir dans ta chambre toi tu peux passer la nuit avec moi en bas moi j'étais au troisième étage et ils étaient au deuxième étage donc on a on s'est concerté comme ça le cousin a accepté de passer la nuit et moi j'ai dormi chez lui moi j'étais pas bien je savais que le cousin allait revenir je me disais c'est pas des hallucinations cette chose est tellement réelle quand elle vient je la sens et je peux pas me retourner pour la regarder de face ou pour me réveiller et voir je suis immobilisée sur place j'arrive à rien faire c'est comme ça que le cousin il est allé dormir il avait pris beaucoup d'alcool le cousin est allé dormir il a débarqué à 5 heures du matin il a frappé à la porte ouvrez ouvrez moi la porte ouvrez moi la porte je viens de me bagarrer avec quelqu'un on lui ouvre la porte qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe donnez moi de loin voir je n'ai pas dormi de toute la nuit il ya un homme en noir qui est rentré vêtue de noir de la tête aux pieds et qui on s'est un peu pris la tête tous les deux on s'est bagarré j'ai regardé le mec qui était avec moi il m'a regardé il avait tout compris donc nous on a fait croire au cousin que c'était pas au fait qu'il ait pris beaucoup d'alcool le soir mais nous on savait en réalité que c'était réel on savait que c'était un des faits réels qu'il avait vécu et que moi aussi j'avais déjà vécu mais je n'ai jamais pu dire au moment où je vous raconte j'ai même la chair de poule sur mon corps je n'ai jamais pu dire à mon ami ce qui se passait dans la chambre mais je m'étais quand même posé des questions comment une personne peut payer un loyer et elle a abandonné la chambre il y avait de la poussière partout pourquoi est ce qu'elle a quitté la chambre une chambre avec une salle de bain un bon balcon bien présentable pour aller vivre avec son petit ami et elle paie le loyer chaque fin du mois si la maison nous intéresse plus le mieux sera de partir elle n'avait plus d'effet dans cette maison je me suis dit peut-être qu'elle était terrassé par ce démon peut-être que c'est son démon ou le démon du propriétaire de la maison ou le démon de tous ceux qui sont passés dans cette chambre je savais plus quoi dire j'avais décidé de déménager donc un peu la morale de l'histoire est que prenons garde à nous quand nous entrons dans des maisons que nous ne connaissons pas et c'est quand même de moi je suis catholique donc faire bénir une maison et prier parce que le monsieur m'avait carrément dit que j'avais pas ma place je sais pas ce qui recherchait et qui cherchait et pourquoi mais je pense que il ya un petit détail qui m'a échappé le monsieur m'avait dit qu'on avait tué dans le rêve je crois qu'il m'a dit qu'il est mort on l'avait tué et comme si parfois il y avait des vous savez les rêves parfois c'est un peu clair parfois c'est un peu sombre c'est comme s'il m'avait précisé que quelqu'un l'avait tué est ce que c'était dans la maison je ne sais plus donc c'était un peu tout ce que j'avais envie de partager avec vous et de vous raconter une histoire que je vais intituler le geste fatal c'est l'histoire d'un couple qui était des voisins un couple voisin c'était un couple adorable sans histoire ils vivaient là avec leur petit garçon le mari c'était un fumeur il fumait la cigarette il faisait comme métier réparateur des fours à pain réparateur des machines à pain donc dans les boulangeries on l'appelait là quand il y avait des machines en panne et c'est lui qui allait les reparer il était réputé c'était un très bon professionnel c'est un vieux fumeur qui fumait déjà depuis plus de 20 ans c'était un monsieur il était dans la quarantaine donc il fumait depuis plus de 20 ans et il faisait le même travail là aussi depuis plus de 20 ans il savait pertinemment il savait très bien dans sa tête que les comestibles et l'inflammable c'est strictement interdit ça ne colle pas c'est une règle qu'il avait toujours ancrée dans sa tête qui était toujours ancrée dans sa tête une règle qu'il avait toujours respecté maintenant c'est comme ça un jour il reçoit un coup de fil ou un boulanger avait besoin de lui pour réparer une de ses machines qui est en panne c'est comme ça le voisin là démarre son véhicule il part il arrive à la boulangerie donc autour de cette boulangerie il y avait des commerçantes qui vendaient des fruits et légumes c'est comme ça il arrive il garde il prend son matériel il entre dans la boulangerie il monte à l'étage où était située la machine en panne en qui était en panne c'est comme ça il arrive là il commence son bricolage après tout d'un coup il allume sa cigarette comme ça on entend seulement boum explosion fatale donc à l'intérieur à l'étage où il était là bas la fenêtre de l'étage là était en baie vitrée donc dans l'explosion la fenêtre s'est brisé le verre s'est brisé et donc les boules de feu se sont mélangés avec les verres là et sont tombés à l'extérieur sur une des commerçantes qui était là qui vendait ses fruits et légumes c'est comme ça c'est la panique générale donc on appelle maintenant l'ambulance et tout on vient les ramasser là la commerçante elle était et blessé et brûlé lui-même qui avait causé l'incident était brûlé au troisième degré c'est comme ça on les transporte là en urgence à l'hôpital la commerçante malheureusement elle décède en cours de route avant même d'arriver à l'hôpital elle rend là le monsieur lui il entre dans un coma pendant quatre jours comme ça il est dans le coma donc ce qui le réveille du coma c'est un cri effroyable les infirmiers les médecins à court monsieur monsieur qu'est ce qu'il y a ça va aller monsieur calmez-vous me calmez mais je vous dis qu'elle est là comment ça vous la voyez pas calmez-vous monsieur ça va aller donc c'était même comme ça avec sa femme quand elle allait lui rendre visite jusqu'à au bout de la deuxième semaine à son tour il est décédé c'est comme ça maintenant que c'est sa femme maintenant qui nous avait raconté que il est là qu'il voyait là c'était la commerçante là en question décédé qui venait le chercher donc du genre moi je vais prendre ta balle perdue et toi tu veux t'en tirer quoi jamais papa on va aller ensemble c'est ton pied mon pied c'est comme ça l'histoire du papa là comment il est devenu ma boule tout d'un coup maintenant la moralité de cette histoire c'est de vous dire qu'on n'a pas à faire ici au physique justement n'a pas faire au physique donc ne voyons pas la cigarette ce n'est qu'un ce n'est qu'une raison pour le sorcier de justifier à ceux là qui ne comprennent pas justement que la sorcellerie existe oh mon dieu de quoi il est mort il fumait et c'est comme ça qu'il s'est explosé voilà les raisons de sa mort alors que le malin est déjà passé derrière pour opérer mon frère ma soeur c'est les raisons de ta mort qui peuvent manquer les raisons de la mort de quelqu'un ne peuvent pas manquer c'est comme disait dmj que même la bouillie quand le jour de ta mort a sonné même la bouillie que tu avales là peut te casser une dent c'est pareil aussi que même l'eau la simple eau que tu as l'habitude de boire peut t'étouffer et tu vas mourir quelqu'un qui avait toute sa tête il devient cabri comme ça tout d'un coup jusqu'à en mourir et comme si cela ne suffisait pas il entraîne encore l'autre avec lui seulement parce que elle était au mauvais moment au mauvais endroit donc voilà restons toujours en prière quotidienne merci encore de m'avoir écouté vraiment c'est extraordinaire vous avez vous même entendu tout ça je n'ai rien à ajouter nous nous écoutons qu'une autre histoire c'est parti moi j'ai une histoire à partager c'est ma propre histoire alors j'ai une cousine marqué un peu l'année de ma mère donc du coup je l'appelle maman elle vit la belle chic moi je suis au cameroon elle m'a gardé du moins m'a élevé pendant quand j'étais encore plus petit tu penses que j'avais peut-être qu'à entre 4 ans et 7 ans je lui ai mis chez elle ensuite elle a quitté le pays donc du coup tout le monde savait que c'était ma maman je pensais à l'époque que c'était ma maman on est resté ensemble par téléphone et avec la famille quand je suis arrivée en 5e j'ai vu avec une de mes tantes côté paternel quand j'ai arrivé en 5e elle a proposé comme je restais tout le temps seule j'étais la dernière de la famille des enfants elle a proposé que j'aille passer les vacances dans un autre quartier parce que je vivais à l'époque à bonapriso et j'étais trop renfermée donc elle étant à l'europe elle a proposé que j'aille passer les vacances à pk8 chez une de ses copines pour que je reste au moins dans un quartier où il ya d'autres enfants comme moi et que j'essaie de m'amuser que d'être tout le temps enfermée alors moi voici je me retrouve dans un quartier inconnu j'avais jamais dépassé d'un côté je me trouve dans ce quartier pendant les vacances il ya des voisins c'est carrément une communauté quoi tout le monde parle à tout le monde chose que moi je connaissais pas à l'époque tout le monde parle à tout le monde les enfants jouent entre eux et tout et tout il ya des bagarres il ya plein de choses alors quand je termine les vacances dans ce quartier je rentre dans mon quartier je commence l'école avant de commencer peut-être quelques temps après que je sois rentré de mes vacances je remarque que au niveau de mon sein gauche il ya comme un petit bouton qui me démangeait énormément du coup je gratte et je le perce force ce petit bouton s'est aggravé ça commence à faire un peu comme la pièce dans des petits boutons qui sont tout autour qu'ils font des petits 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 et puis ça fait des blés alors des petits boutons qui sont des tout autour et après c'est le temps commencé à me manger carrément tout le sein on m'a amené à l'hôpital on n'a rien trouvé on disait tout et non c'est juste une infection voilà on m'a amené on m'a donné des médicaments les médicaments là ne faisaient qu'aggraver jusqu'à ce que ça attaquait le second sein ensuite on m'a amené à l'église on a prié sur moi on m'a amené chez parcours franchement toutes les églises on m'a amené passer par là on m'a apporté des médicaments traditionnels de ces potions qui sont même parfois des urines qui piquaient exagérément etc et rien ça ne faisait que me bouffer les deux seins donc de cinquième jusqu'à disons de quatrième jusqu'en terminale j'ai eu le mal de seins ça veut dire mes seins je mettais comme des 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 papiers hygiéniques pour éviter de salir mon soutien etc et ça me démangeait énormément j'étais tellement mal à l'aise tellement mal à l'aise ça faisait comme des petits plaies et autres et ça bouffait c'était horrible franchement j'ai regardé avec cette maladie pendant des années j'ai dit de 4e jusqu'en terminant parce que j'étais partie là bas en fin cinquième donc pendant les vacances où j'allais en 4e donc de 4e jusqu'en terminant j'avais cette maladie et j'ai parcouru franchement tous les hôpitaux tous les hôpitaux on n'a rien vu on m'a même fait une mammographie on a même regardé si c'était un cancer et autres on n'a rien vu il n'y avait rien rien détectable et puis moi franchement à un moment là même ça me fatiguait déjà un jour quand j'étais je me suis réveillé un matin comme ça avant d'aller à l'école j'ai regardé un médecin et j'étais tellement énervé et puis j'ai mis mes genoux au sol et j'ai prié j'ai dit seigneur je suis allé partout on m'a amené partout on m'a donné tout et tout et tout et tout parce que je déclare que je suis déjà guéri donc je ne vais plus rien mettre sous mon soutien je ne vais plus mettre des papiers géniques rien pas de climax rien et si ça veut ça court mais je déclare que je suis guéri et que tu m'as guéri et je ne fais même plus faire attention à cette maladie ceci est terminé j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai pris la résolution de ne plus regarder même un jour peut-être un an ou un an et demi plus tard j'étais je ne sais même pas j'étais en train de me laver j'ai fini de prendre mon beurre et puis maman en passant il me dit je demandais ton sein la même c'est comment et puis je suis sourd il dit hey attends un peu je regarde je regarde et je constate que je suis complètement guéri BMG j'ai guéri sans prendre de médicaments ni rien au contraire tout ce qu'on me donnait ne faisait qu'aggraver je ne sais pas si c'était mystique je ne sais pas ce que c'était sincèrement je ne sais pas je ne comprends rien mais tout ce que je sais c'est que la prière une prière sincère m'a véritablement sauvé donc ce que je vais dire aujourd'hui à tous ceux qui vont écouter c'est que parfois même la guérison provient même d'une foi et d'une rire parce que parfois on peut prier sur toi mais si toi même tu ne crois pas que cette prière peut t'aider tu ne vas pas guérir donc c'est tout ça que je voulais partager merci ça c'est la vérité ça c'est la vérité nous nous écoutons qu'un homme qui a une histoire à raconter il nous dit que c'est ce qu'il a vécu qu'il est enfant mais de quoi s'agit-il laissé il ya de cela très longtemps j'étais à l'ouest à bafoussam je me rappelle j'avais l'âge de 6 ans et à cet âge je n'avais pas encore commencé l'école je ne fréquentais pas encore alors je me souviens tous les enfants ce jour était allé à l'école tous les parents étaient au travail je me souviens ce jour j'étais avec une amie avec laquelle j'ai passé ma journée et c'était à l'heure de 12h 13h nous étions en train de jouer et à cette heure les enfants étaient déjà en train de rentrer l'école progressivement il y avait des enfants qui étaient en train de retourner à la maison après avoir fini l'école alors nous étions en train de jouer je me souviens il faisait très chaud il y avait un soleil crébulent ce jour pendant que nous jouons je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai regardé vers le firmement c'est à dire vers les cieux et j'ai vu quelque chose comme une silhouette noire pour la première fois j'ai cru que c'était un plastique noir qui s'envolait peut-être dont j'ai négligé pour la première fois j'ai continué à jouer pendant que je jouais avec la jeune fille elle avait presque le même âge que moi six ans c'est elle un certain moment qui me dit regarde est ce que tu vois ce qui est au ciel c'est là où je me retourne je regarde vers sa direction et je vois la même silhouette que j'avais eu à voir mais cette fois ci c'est elle qui avait pu voir cela j'ai cru que j'étais le seul à voir mais elle elle avait aussi vu cette silhouette mais elle a attiré mon attention elle m'a dit est ce que tu vois ça alors quand j'ai regardé quand nous avons regardé pardon la silhouette c'était une silhouette avec c'était comme un être humain je dois dire c'était comme un être humain mais ce n'était pas un être humain parce que je n'ai jamais rien vu des noirs de ma vie je ne dois même pas appeler ça noir c'était sombre une silhouette sombre très sombre vous voyez parfois que quand vous êtes en craint et dévisionner tout le quartier peut-être toute la cité dans laquelle vous êtes éclairé ou alors le quartier dans laquelle vous êtes éclairé et quand on coupe la lumière vous voyez il ya un sombre épais c'était un peu ce type de sombre là que manifeste cette silhouette et je voyais la silhouette bouger c'est comme si cette silhouette était en train de descendre une échelle mais le problème est que je ne voyais pas l'échelle mais vu la façon dont la silhouette faisait c'est comme si il descendait une échelle il ne descendait pas en regardant les marches il descendait vous voyez parfois quand vous êtes sur une échelle vous descendez sans toutefois regarder en bas pour voir si vous avez bien posé le pied quoi et cette silhouette ne faisait que descendre à un certain moment j'ai cru que c'était le vêtement noir que cette personne avait porté parce que je dois dire pour le début j'ai cru que c'était quelqu'un c'était un être humain qui était juste habillé en noir mais ce qui a attiré mon attention c'est que je ne voyais pas la chose sur laquelle s'agrippait cette personne il était comme sur une échelle mais je ne voyais pas d'échelle il tenait bien des deux côtés vous voyez parfois quand vous descendez sur l'échelle vous tenez les deux côtés de la manche de l'échelle c'est comme ça il avait tenu la chose mais je ne voyais pas l'échelle ne se voyait pas à l'oeil physique à l'oeil physique mais il descendait une échelle il ne faisait que des encres au fur et à mesure il descendait et au fur et à mesure il se rapprochait c'est comme ça mon ami avec laquelle je jouais a dit fuyons quand elle a dit fuyons c'est comme ça que la silhouette s'est tournée brusquement et nous a regardé je dois vous dire que cette silhouette était loin il était très éloigné il était au niveau des nuages et quand elle a dit fuyons il s'est tourné brusquement il nous a regardé c'est comme ça que nous avons saisi peur on a fui et la maison était juste à côté nous sommes ancrés dans la maison nous sommes ancrés dans la chambre et nous sommes ancrés en bas du lit je me souviens très bien quand nous ancrâmes en bas du lit nous étions saisis d'une peur qui refuse de dire son nom nous sommes restés là-bas pendant 30-40 minutes après mon ami a dit qu'il faut regarder si la chose est toujours là alors nous avons été par la fenêtre mais on ne voyait pas bien le dehors alors elle est sortie parce que moi j'étais j'avais vraiment très peur elle est sortie elle a regardé elle est encore ancrée brusquement quand elle est ancrée brusquement elle m'a dit que la chose est presque presque arrivée vers nous c'est comme ça c'est comme ça qu'elle a ancrée elle a fermé la porte elle a barricadé la porte elle a ancrée en bas du lit et nous étions en craint de pleurer nous pleurons parce que on s'attendait à ce qui il va venir nous chercher alors c'est comme ça que tellement nous avons eu peur que le sommeil nous emporte nous avons dormi pendant une heure quand nous nous sommes réveillés nous sommes sortis la chose n'était plus là la chose avait disparu malheureusement quand nous avons raconté pardon raconté cela à nos parents ils ne nous ont point cru ils ne nous ont point cru c'est plus tard que j'ai compris quand je dis plus tard c'est à nos jours aussi que j'ai compris que cette silhouette c'était un extraterrestre comme vous pouvez entendre les extraterrestres ça existe les aliens existent au fur et à mesure que j'ai fait les études sur ces créatures j'ai compris que ces choses existent réellement et il y a plusieurs races d'extraterrestres et ce que j'avais vu était une race et comme je le dis encore je n'ai jamais rien vu de sombre cette chose avait une tête deux bras deux pieds mais il était sombre très sombre je dis bien très sombre il ne doit pas dire noir il était sombre je n'ai jamais rien vu de sombre comme cette chose je me rappelle de ça comme si c'était hier donc voilà mon histoire je dois dire à tout un chacun ici je suis un homme de Dieu Dieu m'a fait grâce de faire de moi son serviteur aujourd'hui les aliens existent la sorcellerie existe la magie existe faites très attention vous avez entendu ? je donne le couteau connu tout ce soir à côté par une femme c'est parti l'histoire que je vais raconter c'est mon histoire moi-même je l'ai vécu moi-même et je continue à la vivre jusqu'à maintenant parce que ça fait quelques années de cela j'ai vécu une histoire qui me poursuit jusqu'à maintenant je m'étais mariée avec un homme sénégalais depuis 2000 en 2000 en 2000 et on a vécu 4 ans moi et lui jusqu'à 2004 2004 il y avait des petits problèmes entre moi et lui jusqu'au divorce et on a divorcé et je vais vous parler de la sorcellerie mon histoire concerne la sorcellerie et on a divorcé depuis 2004 moi et lui mais après notre divorce moi je ne pouvais pas le laisser parce que je l'aimais toujours j'ai couru après lui on se voyait on passait même les nuits ensemble donc je gardais toujours dans mon coeur que peut-être un jour on se remettra ensemble mais un jour je suis allée d'abord on en passe la nuit le matin il m'a annoncé qu'il est il est marié il est à nouveau marié donc depuis ce jour là j'ai arrêté de le voir j'ai laissé j'ai laissé tomber je sais que parce que je savais que ça ne serait plus possible de se remettre ensemble parce que c'est sa famille qui ne m'aimait pas donc ils ont tout fait pour me séparer avec lui c'est sa soeur sa grande soeur mais depuis qu'on s'est divorcé moi et lui ça fait en 2023 là ça fait 19 ans je ne peux pas trouver un mari j'ai tout fait tout fait je me suis lavé n'importe où avec n'importe quoi mais jusqu'à maintenant je ne peux pas trouver un mari et depuis tout au début de notre divorce on me disait tout le temps que ton mari t'as assis quelque part t'as fait t'as fait asseoir quelque part tant que tu ne t'es pas levé là où il t'as assis tu ne pourras pas te marier il t'as vraiment il m'a fait des choses lui et sa famille ils m'ont fait des choses que je ne peux pas m'en débarrasser je ne peux pas m'en débarrasser j'ai tout fait mais vraiment je ne peux pas trouver un mari quand j'ai divorcé j'étais très jeune parce que moi je me suis mariée je m'étais mariée très jeune très jeune oui maintenant j'ai plus de 40 ans je ne peux pas trouver un mari ni un enfant heureusement pour moi avant de me marier avec lui j'avais une fille ma fille maintenant elle a grandi c'est une dame c'est une petite dame oui et jusqu'à maintenant je ne peux plus trouver un mari ni un enfant ils m'ont fait de n'importe quoi de n'importe quoi même pour faire quelque chose pour m'en sortir c'est tout un problème même si j'ai de l'argent j'investis quelque part pour gagner quelque chose je ne gagnerai rien rien du tout l'argent disparaît comme ça parce que tout ça c'est eux qui m'ont fait vraiment je suis quelqu'un qui croit trop 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 à mon Dieu parce que moi je suis orpheline de maman de père et de mère maman je ne l'ai même pas connue elle est décédée quand je prenais encore le sein donc mon papa lui il est décédé en 2005 donc je suis orpheline de mère et de père mais mon Dieu ne m'a jamais laissée non 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 il me sort de toutes les situations mais cette situation vraiment j'ai l'impression que mon Dieu il voulait me faire rencontrer cette situation pour mieux connaître les gens c'est ça donc si tu peux faire écouter mon histoire au monde peut-être je peux trouver quelqu'un parmi les gens qui vont écouter quelqu'un qui va me dire je veux bien si je trouve quelqu'un qui m'aide parce que on est des Africains tous les Africains sont les mêmes on était là on est des parents donc pour l'Afrique on est des parents donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider parmi mes frères ou mes soeurs ou mes pères mes mères donc j'en serai heureuse c'est ça c'est ça mon histoire waouh Yaku voici une affaire de sorcière de Paris ha écoutons c'est l'histoire de la sorcière de Paris son nom c'est congoliban je lui donne le nom de congoliban la sorcière de Paris je connais la sorcière de Paris depuis la 6ème depuis le Cameroun je la connais on a fait la 6ème 5ème 4ème 3ème ensemble à Douala et on s'est séparés et après on s'est retrouvés en France elle a fait 20 ans en France sans avoir les papiers et là maintenant elle a elle a les 1 an donc elle n'a même pas encore les papiers définitifs mais elle a les 1 an donc ça va beaucoup mieux quoi donc elle étant jeune j'allais dormir chez eux elle venait chez nous on se baladait on faisait le tour de la ville comme toute adolescente quoi on marchait ensemble on se baladait ensemble on faisait nos petits cours comme on appelle au pays les mapannes on faisait nos mapannes ensemble et tout et tout donc madame congoliban son histoire c'est que nous on ne savait pas parce que vous voyez les enfants ils marchent ensemble mais ils ne savent pas qui est qui on n'a jamais su qu'elle était sorcière voilà ce qui se passe arrivé à Paris on se retrouve à Paris on fait des fêtes ensemble on s'enjaille on monte en descend tout le monde travaille sauf elle elle ne bosse pas son mari c'est un féman son mec c'est un féman il va voler il vient lui donner c'est comme ça qu'ils vivent même pour manger parfois ils vont dans les supermarchés ils volent la bouffe ils mangent bref mais toutes ses copines toutes ses copines se plaignent d'elle elle est très très sociable elle connait beaucoup de personnes elle visite beaucoup de personnes elle est vraiment une fille populaire elle est gentille elle aime faire la bouffe madame Congolibon elle aime faire la bouffe elle est dans toutes les fêtes les mariages les baptêmes elle est partout mais elle montre un visage très sympathique aux gens elle est très gentille mais au fond d'elle elle n'est pas gentille au fond d'elle elle n'est pas contente donc je pars d'Atlanta je suis à Atlanta je pars d'Atlanta j'arrive à Paris elle vient me chercher je vais chez elle on décide de faire une petite soirée ensemble entre filles on va au restaurant parce que la soirée commence la journée commence où je porte les lunettes Ray-Ban et puis je porte un t-shirt Céline avec un jean avec une petite veste toute pimpante toute belle et on se balade toute la journée moi quand je reviens d'Atlanta je lui apporte une belle robe et elle regarde dans mes affaires elle dit ça ça me plaît je lui dis mais prends je lui apporte des make-up je lui apporte plein de cadeaux elle est contente dans ma tête ça va bien je retrouve ma copine ma pote madame on sort on va se balader en journée on se retrouve au restaurant vers 19h on finit le resto vers 22h parce que d'autres amis viennent nous rejoindre au restaurant on se balade on mange on boit on picole bien on est vraiment on est peintés après on devait sortir encore en boîte le soir là il est à peu près minuit on devait juste aller s'échanger pour aller en boîte parce qu'on était invité et attendu surtout moi j'étais invité et attendu en boîte mais quand on va chez elle c'est vrai qu'on a bu beaucoup de champagne et moi même j'étais fatiguée je lui ai dit oh là là j'ai pas envie de partir on a mis les enfants au lit j'ai dit j'ai pas envie de sortir ce soir on nous appelait fatigué j'ai dit j'ai pas envie de sortir j'ai resté au lit j'ai pas envie j'ai pas envie j'étais fatiguée non seulement le voyage et tout et tout j'étais fatiguée bref on dort je me réveille je prends ma douche le matin je prends ma douche je cherche mon t-shirt que je portais quand je suis venue il est porté disparu je retrouve par mon t-shirt je dis qu'est-ce qui s'est passé où est mon t-shirt je fouille partout je passe la journée à fouiller la maison je retrouve par mon t-shirt je dis qu'est-ce qui s'est passé où est mon t-shirt je fouille partout je passe la journée à fouiller la maison mon t-shirt il n'y est pas Mes lunettes Ray-Ban n'y sont pas Je lui dis Peut-être que les souris L'ont traîné dans les fosses sceptiques Qu'est-ce qui se passe ? Les souris ont volé mon T-shirt J'avais porté un T-shirt Céline Où est passé mon T-shirt ? Nous sommes deux adultes Deux petits-petits-petits-enfants Où est parti mon T-shirt Que je portais hier soir Au resto et tout Où elle a mangé mon T-shirt dans la sorcellerie Ou qu'est-ce qu'elle a fait ? Bref, après, je laisse ma valise chez elle Je pars chez nous Parce que moi, j'habitais un peu plus Hors de Paris Je pars chez nous Et je reviens une autre journée Avec mon frère qui est à la voiture On vient chercher ma valise Quand elle ouvre la porte Elle me remet ma valise Elle me dit, tout est dedans Je dis, ben oui Je ne suis pas inquiète Je laisse mes affaires chez toi Je ne suis pas inquiète Je ne prête pas attention au fait Parce que je n'ouvre pas la valise devant elle Pour essayer de voir où sont passées mes choses Non, je ne fais pas ça Je rentre quand j'arrive chez moi Je fouille la valise Je regarde ma valise Mais mes affaires manquent Après, je l'appelle Je lui dis, ben j'ai des trucs qui manquent Elle me dit, non Je n'ai rien pris au fait Tout est là Peut-être la même chose qui s'est passée Avec mon t-shirt Elle est rentrée dans ma valise Elle a volé des trucs Jusque-là, ce n'est pas très grave C'est juste du matériel C'est du vêtement C'est des chiffons On ne va pas s'attarder à ça La vie continue Après, je me sépare d'elle Je ne la vois pas pendant très longtemps Un jour, elle me dit Ben, invite-moi à dîner Je lui dis, ok Elle me dit, je veux aller dans le 17ème Je vais aller manger le tarot quelque part Je lui dis, il n'y a pas de problème Tu viens, on se retrouve là, là, là À Marcadet On va aller manger le tarot et tout On mange le tarot et tout Après, on se sépare Après, moi, je ne la vois plus pendant longtemps J'entends seulement son nom de gauche à droite Le Congo, ça, c'est, 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 c'est Après, moi aussi, je fais ma petite vérification C'est mon investigation aussi Je me rends Tout ce que les filles parlaient On était peut-être une douzaine de filles Comme ça, qu'on se connaissait depuis l'enfance On se fréquentait, on s'invitait Quand on a des anniversaires On s'organisait, on se mettait ensemble Elle a séparé tout le monde autour d'elle À dire que moi, je passais la nuit avec elle Dans le même lit Et je faisais des cauchemars Je rêvais Mais je ne savais pas ce qui se passait Je lui disais souvent J'ai fait des mauvais rêves, j'ai fait des mauvais rêves Mais je ne savais pas ce qui se passait Il s'avère, la fille, elle est sorcière Elle sépare tout le monde de son mari Personne autour d'elle ne peut rester mariée Elle sépare tout le monde Toutes ces copines Toutes ces copines sont séparées de leur mari De leurs copains Les pères de leurs enfants Elles séparent tout le monde autour d'elle Et pourtant, elle va célébrer les mariages Quand il y a un mariage Elle y est Elle s'habille bien Elle se met propre Elle vient, elle se présente Elle fait des photos et tout Mais le mariage ne dure pas Elle a séparé 12 mariages 12 filles Un jour Moi, je ne savais pas ce qui se passait Un jour, je cause avec une fille La fille me demande si j'ai des seins noirs Je lui dis non, ça fait longtemps Je n'ai pas de nouvelles Tu sais que moi, je lui réponds à la fille Tu sais, je suis sa bête noire Elle dit souvent à son mec Quand on fait des photos Quand on va à une fête Elle dit à son mec De ne pas poster les images que j'ai avec eux De ne pas les partager avec moi C'est son mari, son copain qui me l'a dit Son mec, ils sont séparés depuis très longtemps Mais quand on sortait il y a longtemps Et quand on faisait des photos Je demandais à son mec Mais tu nous as filmé hier Mais envoie-moi les photos Son mec me disait non, non, non Madame Kongolibon a dit Que je ne te donne pas des photos Que je ne te les donne pas Parce que c'est toujours toi qu'on voit Et elle ne veut pas Que tu aies des images Je dis ok Bref, après je cause avec des autres filles Une fille me dit non, tu sais C'est elle qui est derrière ma séparation Je cause avec une deuxième personne Elle me dit non, tu sais C'est elle qui est derrière ma séparation Je cause avec elle Elle a séparé 12 filles 12 mariages Elle a séparé 12 mariages à Paris Madame Kongolibon Elle est dans les réseaux sociaux Sûrement elle va écouter cette vidéo Elle va savoir que je suis au courant C'est pour ça Que moi aussi je me suis éloignée d'elle de très loin Ça veut dire que je la vois de très très loin Si je la vois dans la rue Je lui dis bonjour Mais non, je ne peux plus jamais l'appeler Donc c'est pour dire que parfois On dort avec des gens Les gens nous prennent nos sous-vêtements Nos t-shirts Nos habits Nos trucs On ne sait pas ce qu'il faut On vit ça dans la sorciérie Et je vous confirme Cette fille c'est une sorcière Elle a séparé 12 couples 12 mariages Y compris mon mariage Elle a fait toute une scène La veille de mon mariage Elle a fait toute une crise incroyable Incroyable, une crise incroyable Elle déteste quand ses copines sont heureuses Elle déteste quand ses copines sont mariées Elle marche dans la sorcellerie Elle dort avec ses copines Elle va passer les week-ends chez ses copines Et elle les en sorcette dans la nuit Elle sépare leur mariage Toutes les 12 filles ont témoigné la même chose Et moi j'ai fait mon investigation Moi-même en personne Je vous dis Elle sépare les couples Elle a séparé tout 12 couples Y compris le mien Madame Congolibon de Paris Ton karma Arrive Voilà La vengeance C'était mes poids Qui se mange chaud Nous allons écouter encore notre histoire Contée par un homme C'est Patrice Ok, donc du coup mon histoire se passe Il y a 4 ans Je suis là, j'avais 16 ans J'étais au Pogo Dans un quartier qu'on appelle Baguida Un quartier qui est près de la mer Donc du coup Moi et mes potes On avait l'habitude de patinager et tout Pour se détendre Et à 16 ans Sans vous mentir J'avais une vie sexuelle vraiment très active Par semaine Je pouvais me faire 3 filles différentes Et c'était rare qu'une fille me disait non Quand je partais avec une fille Elle me disait oui Et après en se prendre dans la chambre C'était rare que vous connaissez la routine Et c'est comme ça que les filles de mon quartier Même avaient se nommer les coureurs de jupons et tout Les filles de mon école Bah c'était comme ça en fait Voilà Donc c'est comme ça Un dimanche Je pars avec mes potes Pour nager Je nageais, je nageais Et là je vois une fille Et tout est clair Elle était hyper belle Elle fut belle J'en ai vu de ma vie Mais quand je l'ai vue Vraiment j'ai Oh Mais vas-y Je me suis dit Et je dis à mes potes Yo mec C'est là Je vais y en manger Je vais me la taper Et tout Tu vois C'était comme ça Et J'avais 16 ans Mais quand tu la vois Elle était Assez belle Forme Assez Bien Tu vois Genre Vas-y Genre T'as carte T'es des filles africaines Tu vois Et c'est comme ça Que je décide De partir À 16 ans Je me battais Écoute Tu vois J'avais tellement Faut chasse à moi Et tout Donc je pars Elle est tellement réceptif Et tout Je me présente Elle se présente Elle me donne son nom Elle commence par parler Et là Je fais quelques Petits trémacres Je vois qu'elle avait Trois traits Sur son front Du coup Elle était de teint clair Donc ça se faisait Tellement voir Et tout Elle mangeait Du coup là Et elle avait son nom Tatoué Sur son bras Mais C'est des petits trucs Que je n'ai pas Faut vraiment Prenez attention Je me suis dit Je n'ai même pas pensé Au côté spirituel Tu vois J'avais 16 ans J'étais con Et tout Donc Tout ce que je voulais En plus Saboté m'avait tellement Hypnotisé Je pensais Même pas Je pensais Quand vous voulez La faire Ok Donc c'est comme ça On a parlé On s'est présenté Et un moment venu Je lui ai proposé Je lui ai proposé De nager avec moi Et c'est comme ça Sans hésiter Il a accepté On est partis Et on a nager On a commencé Par nager Et J'ai commencé Par devenu Un peu polon Je t'ai dit Je lui ai touché Un peu ses parties Et tout Mais apparemment Ça n'avait pas l'air De lui déplaire Donc c'est un truc On a continué Après On a fini de nager On a échangé Les contacts Je suis rentré Chez moi Avec mes amis Elle est partie De son côté Mais cette nuit Il y a mes amis Qui m'ont fait Une remarque Ils m'ont dit Que j'avais Un parfum Assez fort Sur moi Donc Sur le coup Je n'avais pas Pris ça tellement Sur le gueule Je me suis dit C'est ça Je prends soin de moi Donc du coup C'est évident Que je sente bon Et tout Donc Et le parfum Interesté sur moi C'était un parfum Assez épiquant Genre Qui sent bon En fait Voilà Si je dois définir Ce parfum Vous voyez Le parfum Des musulmans Là il y a un parfum Qui sent un peu On appelle ça Le osna en Côte d'Ivoire Mais je ne connais pas Les noms Et tout Ça tend un peu C'est pas Les odeurs exactes Mais ça tend un peu Vers ça Donc c'était un peu Ça que j'avais ce moment Et un jour Deux jours Après L'odeur est partie Mais pendant ce temps J'avais continué A parler avec elle Sur WhatsApp Parce qu'on avait Changé les contacts Et tout Donc On s'est parlé On s'est parlé On s'est parlé Tout allait bien Et il était toujours Hyper réceptif Donc c'est comme ça Environ trois jours après On se voit On se voit Dans un coin de mon quartier Un espace vert C'est comme ça Qu'on appelle ça Un espace vert C'est à dire C'est un espace Avec des gazons Des arbres Des bancs Et tout Donc Mais quand il fait soir Là-bas C'est hyper sombre Donc c'est là-bas Qu'on s'est vu Vers 19h et tout Et on s'est embrassé On a parlé En série On va assez Je les touche Mais c'est pas aller Loin Voilà C'est juste Les petits trucs Et tout Et après ce jour Je pouvais dire Qu'on était Ensemble Je pouvais dire Qu'on était ensemble On se voyait On se voyait Vraiment Très Très régulièrement On se voyait Et Il y avait un truc Qui me gênait un peu Elle aimait beaucoup Manger la cola Et elle aimait Beaucoup nager Elle aimait beaucoup Nager Elle voulait tout le temps Partir de la plage Et tout Donc C'est ça me gênait Mais je ne trouvais pas Vraiment d'inconvénients Et puis je ne voyais pas Tellement le côté spirituel Tu vois Mais il y a un truc Qui a vraiment changé De ma vie Après que je me suis mis En coupe avec elle C'est à dire De 1 J'ai arrêté d'être Un garçon Frivole Ça me fait mal De le dire Mais vas-y Je reconnais que j'étais frivole J'ai arrêté d'être Un garçon frivole Et puis j'étais Fidèle à 100% Donc Après ça Après que je me suis mis En coupe avec elle Ma vie a commencé par changer Changer de plan positif À l'école Je ne foutais rien J'étais en seconde Voilà J'étais en seconde Et à l'école Je ne foutais vraiment rien Et à 80% C'était sur qui je suis Et ma place Et tout Mais quand je l'ai rencontré Tout a commencé À libérer les professeurs A commencer par m'aimer J'avais les petites J'avais les petits bobos Avec mon papa Qui se sont réglés Et assez rapidement Jusqu'à qu'il est venu Me rejoindre au Togo Et il a donné l'argent À chacun de mes professeurs Chacun de mes senseurs Chacun de mes souvenirs En fait Tu vois Il a rosé tout le monde Et Bon c'est un truc Que je ne suis pas fier Mais c'est des réalités Et c'est comme ça Que je suis Que j'ai passé En classe supérieure Et après ça Tout a commencé À aller super bien Dans ma vie Et L'année 2018 Cette même année là J'étais toujours avec elle Mais je suis parti En vacances En Côte d'Ivoire Mon pays Et Là-bas J'ai eu Accouché avec d'autres filles J'ai eu accouché Avec d'autres filles Et tout Mais pourtant J'étais toujours Avec La fille Que j'avais rencontrée Tu vois J'étais toujours avec elle Je lui parlais toujours Et quand elle me demandait Est-ce que tu me trompes Etc Je lui répondais que non Que je t'aimais Tu vois Je lui ai jamais manqué De respect Comme je faisais avec D'autres filles auparavant Donc c'est comme ça Que je suis revenu en Togo On a continué notre relation Tout était bien On a continué à sortir ensemble Avoir des relations Et bizarrement En Togo Je la trompais pas C'était au calme Et c'est comme ça Et L'année L'année qui a suivi En 2019 J'ai mon daron Qui a décidé De me faire partir aux Etats-Unis Parce que là En premier au Togo Il y a le probatoire Et c'est un truc Qui fait beaucoup échouer Tu vois Donc du coup C'est comme ça Que mon père a décidé De me faire partir aux Etats-Unis Moi et ma mère Et c'est comme ça Je suis parti aux Etats-Unis Donc Arrivé aux Etats-Unis aussi Je me suis mis en groupe Avec une fille congolaise Quand je suis arrivé C'est à dire Je suis arrivé En septembre Donc du coup Quelques semaines après J'ai commencé les cours Donc je me suis mis Avec une congolaise Et la congolaise Quand je suis arrivé C'est à dire Je suis arrivé En septembre Donc du coup Quelques semaines après J'ai commencé les cours Donc je me suis mis Avec une congolaise Et la congolaise Après un mois de relation Je l'ai laissée Et pendant ce temps Je continuais à parler Avec la fille J'en continuais Tout je parlais Parler On était tous ensemble Tout allait super bien Et tout Et c'est comme ça J'ai fait trois ans Aux Etats-Unis Et je suis toujours ici Et je n'ai pas encore Eu de relation sérieuse Tu vois J'ai des relations Qui font une semaine Une semaine Ouais ouais C'est plus Mais c'est vrai Une semaine Deux semaines Trois semaines Mais je n'ai pas encore Quelque chose de sérieux Pendant ces trois années Et tout Mais je parle toujours Avec elle On est toujours En bon thème Et tout Et voilà C'est pour dire Au fait que En vrai Ce n'est pas Tout ce qui Ce n'est pas pour dire Quelque chose Monsieur J'ai voulu jouer L'histoire-ci Simplement parce que Je reçois des histoires Comme ça A longueur de journée Et après Ça devient fatigant Tu ne peux pas Envoyer ton histoire Qui est censée être mystique Et tu nous racontes Tes ébats sexuels Je suis quelqu'un De très calme Et de très posé Et je respecte Tout le monde Mais il ne faut pas Exagérer C'est trop C'est quoi ? Histoire mystique Et tes ébats sexuels Là tu racontes Une histoire de 10 minutes Et c'est à la fin Que tu me donnes un conseil Comme quoi Il ne faut pas chercher les femmes Ce n'est pas Ici là ce n'est pas Carton Rouge L'émission Carton Rouge Mais ce n'est pas Ça va se savoir Ce n'est pas Le bachelor Qu'on a que de faire ici Il n'y a que l'émission Même encore Ce n'est pas Télé Novelas ici Tu ne peux pas venir ici Nous perdre 10 minutes Pour nous raconter Tes ébats sexuels Non mais je suis choqué Il a commencé Il a dit Que la fille là Elle est belle Elle est comme ça Elle est comme ci Elle sent bon Il a dit Il a dit Que elle sent bon Et il me dit Que bon Peut-être Que je veux parler D'une sirène Peut-être Parce que souvent Si les sirènes Elles aiment beaucoup Le parfum Et elles sentent bon Mais ma seconde surprise Ce n'était pas Une sirène Mais c'est quoi ça C'est qui ça C'est comment Ça c'est pas Une histoire mystique Vraiment Mais en tout cas Ce que je peux vous dire Mes frères Arrêtez de coucher Avec les filles Entre les autres Vous vous exposez Vous êtes anti-gaspé Vos énergies Et la plupart Des filles Que vous croisez Sont des sorcières C'est pourquoi Elles se laissent faire C'est pas C'est pas Que elles ne savent pas Que vous avez Un tel comportement Elles sont au courant Mais Elles se laissent faire Parce que Elles veulent vous détruire Elles veulent détruire Votre vie Et à chaque fois Que vous couchez Avec elles Elles prennent Quelque chose Sur vous Si vous ne savez pas Vous allez savoir Ça C'est ce que j'aimerais Vous dire Faites attention Si si Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Si on se bande C'est pas terminé N'hésitez pas à venir Soyez prêts Ça va être chaud Hmm